Bienvenue dans l'Esprit d'Actu pour une interview exclusive avec Majed Bamiya qui a été élu personnalité de l'année 2014 par les Zumanauts. Bienvenue Majed Bamiya, vous êtes diplomate au ministère palestinien des affaires étrangères en charge du dossier des prisonniers. Merci d'avoir accepté cet entretien. Alors vous avez été élu personnalité de l'année 2014 par les Zumanauts. Une première réaction à cette élection ? Déjà un très grand merci. Je sais que c'est surtout un vote pour la cause que je défends, qui est une cause que nous avons en commun. C'est pour ça que j'ai voulu porter ce kéfier. Je crois que c'est un message au peuple palestinien, un grand message de solidarité. Et je dois dire que pendant la terrible agression contre notre peuple à Gaza, tous ces messages de soutien ont été d'une grande importance. C'est une centaine de milliers de gens qui ont défilé de par le monde. Et j'ai été heureux d'être parmi les porte-voix de notre peuple pendant cette agression. Alors vous êtes en charge des prisonniers, du dossier des prisonniers. Que pouvez-vous nous dire sur la situation des 4 800 prisonniers qui croupissent dans les géoles israéliennes ? D'abord, au cours des derniers mois, les Israéliens ont arrêté plus de 2 000 palestiniens. Donc nous sommes à plus de 6 500 prisonniers palestiniens aujourd'hui, qui sont dans une situation terrible, qui sont le reflet de cet emprisonnement et de cette oppression de tout un peuple. Quand on parle du siège de Gaza, c'est un emprisonnement de masse. Mais il y a aussi cette arrestation de dizaines de milliers de Palestiniens à travers les dernières années. Et malheureusement, ça ne suscite pas les réactions internationales auxquelles on s'attend. Y compris quand ceux qui se font arrêter sont des députés palestiniens, y compris quand ce sont des enfants, y compris quand ce sont des militants pacifiques. Et je dois dire que le peuple palestinien est un des rares à avoir enduré, de voir son président assiégé et emprisonné lui-même dans son propre quartier général pendant plusieurs années. C'est un des rares peuples au monde d'avoir vu ses députés arrêter, avoir vu 800 000 citoyens palestiniens être arrêtés au cours des 45 dernières années. Et y compris le Mandela palestinien Marwan Barghouti, qui est un de ces symboles que les Palestiniens ont pu produire pour la liberté, tant en Palestine qu'ailleurs à travers le monde. Six mois après l'offensive israélienne contre Gaza, quelle est la situation actuellement à Gaza ? La situation est très difficile, on a un état de siège qui continue en dépit de l'entrée d'un nombre très limité de matériaux, on a l'ONU qui n'a plus les moyens d'aider au financement de la reconstruction, on a des coupures d'électricité régulières, on a une situation humanitaire catastrophique, une situation environnementale qui aura un impact tant sur la santé que sur la vie et la survie des Palestiniens, et on a ce peuple qui résiste toujours. La résistance ne se fait pas uniquement quand il y a une agression israélienne, c'est une résistance au quotidien pour faire en sorte de ressusciter l'espoir et de maintenir et de préserver la vie et de poursuivre notre contribution à la civilisation humaine. Et je dois dire que le peuple palestinien à Gaza est une grande source d'inspiration pour tous les Palestiniens et pour le reste du monde. Et ici je voudrais faire une référence importante je crois, c'est qu'il n'y a pas de Palestine sans Gaza, il n'y a pas de Gaza sans Palestine. Quand parfois on dit les Gazaouis, quand on parle de solidarité avec Gaza et la Palestine, comme si c'était deux choses différentes, il faut faire très attention, c'est le peuple palestinien à Gaza et ce peuple palestinien à Gaza est aujourd'hui toujours au front, il combat pour sa liberté, pour sa dignité auprès du reste du peuple palestinien. Que pensez-vous de la décision, de la revendication des 63 députés européens qui ont appelé à sanctionner Israël qui jouit d'une totale impunité ? Je crois que cette impunité israélienne est le principal obstacle à la paix, elle est la raison pour laquelle Israël se permet de toujours violer le droit, elle est la raison pour laquelle un État au-dessus des lois finit toujours par être un État hors la loi et Israël est peut-être l'exemple le plus criant de cette totale impunité et je pense qu'il faut aujourd'hui trouver les moyens d'y mettre fin. Nous avons essayé de le faire en allant vers la Cour pénale internationale, en accédant à un certain nombre de conventions internationales, je suis aussi en charge de ce dossier des conventions internationales au ministère des Affaires étrangères, je dois dire que j'ai été très heureux de voir qu'enfin nous puissions accéder à ce genre d'instrument, mais la réalité c'est que le plus grand moyen de pression sur Israël, c'est les États qui l'ont à travers ce genre de mesures, de ne pas signer des accords, de faire un embargo sur les armes, de ne pas aider les criminels de guerre israéliens qui sont aujourd'hui au pouvoir et la société civile à travers le mouvement boycott des investissements-sanctions est en train vraiment de lever une lame de fond qui aura finalement un impact sur la position des États et sur leurs relations avec Israël et ce jour-là nous serons plus proches de la liberté des Palestiniens et de la paix dans la région. Alors sur les relations entre le Hamas et l'autorité palestinienne, vous vous affirmez que la concurrence politique doit cesser, le Hamas a le droit d'avoir un siège à l'OLP. Oui, la formule est plus longue. Soit nous sommes vraiment dans un combat commun contre l'occupation et contre l'oppression, soit nous sommes dans un combat les uns contre les autres. On ne peut pas mener les deux de front, ce n'est pas possible. Et donc ce que j'ai dit, c'est qu'à la fois il n'y a pas de conditionnalité sur la participation du Hamas dans la représentation politique palestinienne, il y a droit, les Palestiniens dans leur diversité doivent être au sein de cette représentation qu'est l'organisation de libération de la Palestine. Et en même temps, nul n'a le droit de monopole sur le gouvernement des Palestiniens, nul ne peut prendre par la force le contrôle d'une partie ou du territoire. Et donc nous devons œuvrer ensemble à Gaza, en Cisjordanie, à Jérusalem, partout où les Palestiniens sont présents pour défendre les droits de notre peuple. Et cela veut dire aussi aller à des élections, mais sortir d'une compétition futile, peut-être destructive aujourd'hui, et aller vers cette réconciliation nationale. Ce gouvernement d'unité nationale, nous devrions tous œuvrer pour qu'il réussisse à s'installer partout sur le territoire, y compris dans la bande de Gaza. Et là, il y a encore beaucoup à faire. Alors une question sur les attentats contre Charlie Hebdo. Comment avez-vous vécu cet attentat ? Tout cela a été très pénible, vous savez, pénible en raison de voir des crimes horribles, pénible par les amalgames et les préjugés, les raccourcis. Et nous devons faire en sorte que la victoire, finalement, soit celle de l'intelligence humaine, pas celle du simplisme. Parfois, ça semble plus facile de chacun se positionner dans son camp et considérer qu'il faut identifier quel est ce camp et contre qui on lutte en faisant de la généralisation. Nous devons comprendre que l'ennemi, c'est tout, tout extrémisme, tout fondamentalisme, tout terrorisme. Et dans ce combat-là, ceux qui luttent pour la liberté, ceux qui luttent pour la justice politique et sociale, ne sont pas des ennemis, ce sont des alliés, au contraire, qui doivent venir ensemble, lutter contre toutes ces formes d'extrémisme et non pas essayer de privilégier l'un contre l'autre. Si on laisse aux extrémistes de déterminer les éléments de l'équation, nous sommes tous perdus. Et je voudrais donner un exemple historique. Quand l'Algérie luttait pour sa libération et son indépendance, la France disait de l'émir Abdelkader que c'était un extrémiste, que c'était peut-être un terroriste ou d'autres terminologies, d'un barbare contre la civilisation. Et puis, elle l'a arrêté, elle l'a emprisonné, il a été exilé, il s'est retrouvé à Damas. Et à Damas, il a contribué à sauver les chrétiens d'Orient. Et tout à coup, la France a découvert que l'émir Abdelkader, qu'elle avait déjà un peu redécouvert lors de son exil et de son emprisonnement en France, et puis des années qu'il a passé en France, où il a lutté par la parole après avoir lutté par les armes en Algérie, elle a découvert que c'était, en fin de compte, un allié de civilisation, un allié de quelqu'un qui était un être qui a lutté pour la liberté et la dignité de tous les hommes, et qui voulait commencer par son propre peuple, le peuple algérien. Et elle a écrit cette phrase en lui rendant hommage, « La France qu'il a combattue, que l'émir a combattue, l'aime et l'admire. » Donc quand un Netanyahou essaye de faire des amalgames et des raccourcis sur la lutte du peuple palestinien, quand d'autres essayent de mettre dans le même sac ceux qui ont des revendications légitimes, ou ceux qui appellent au respect de leur propre dignité, ou luttent contre le racisme, quand on les met dans le même sac que les terroristes, on ne sert personne. Au contraire, c'est le plus grand mensonge de ces dernières années, et il est temps d'y mettre fin pour que nous puissions vaincre l'extrémisme, le fondamentalisme, l'intégrisme, le terrorisme sous toutes ses formes. Vous parliez justement de Netanyahou. Est-ce que vous avez été choqué par la présence du Premier ministre israélien à la manifestation du 11 janvier ? Je pense qu'il n'avait rien à y faire. Je pense qu'il s'est imposé avec cette arrogance et ce mépris qu'il a, et pour les victimes, et pour les vivants. Je pense que c'est un opportuniste politique qui a tenté de récupérer une tragédie terrible, qu'il a toujours agi avec cette même arrogance et ce manque de dignité. Et nous, les Palestiniens, nous avons essayé d'avoir une conduite exemplaire, de dire notre solidarité, sans essayer d'instrumentaliser les choses, sans essayer de mettre dans le même sac des victimes d'un acte terroriste, et ceux qui sont les profondeurs des libertés, ici même en Palestine et ailleurs, et ceux qui sont les tenants d'une ligne qui est la même d'extrémisme, de fondamentalisme, de racisme d'État, et de terrorisme d'État. – Dernière question pour conclure, quel message souhaitez-vous faire passer aux téléspectateurs d'Ouma TV ? – Je voudrais déjà, encore une fois, remercier tous ceux qui ont voté, et je voudrais leur dire, il y a une raison pour laquelle cette cause palestinienne a une signification particulière. Cette terre, trois fois sainte, a une place particulière dont le cœur est de millions de gens à travers le monde, de milliards de gens probablement à travers le monde, mais aussi la lutte du peuple palestinien a eu une résonance. Cette lutte historique qui tient du miracle, qui a permis la résurrection d'un peuple, qui a permis que nous, qui avions disparu de la géographie, qui étions au bord de disparaître de l'histoire, nous soyons aujourd'hui présents, qu'on puisse s'exprimer devant vous et devant le monde, cette lutte historique a touché les gens, et c'est pour ça qu'ils se sont mobilisés autour d'elle, et aussi parce qu'ils ont l'impression que c'est devenu le combat emblématique, un de ces combats emblématiques comme la lutte contre l'apartheid a pu l'être. Mais je dois leur dire aussi qu'ils ne sous-estiment pas ce qu'ils peuvent faire en solidarité avec les Palestiniens. Tous ceux qui se sont mobilisés, par n'importe quel moyen, ils ont de l'importance énorme pour nous, et dans ce combat, si un jour nous avons réussi à survivre à tout ce que nous avons enduré, c'est aussi grâce à eux. Et le jour de la victoire qui reste inéluctable, nous allons faire en sorte qu'il arrive le plus tôt possible, parce que la liberté et la dignité des Palestiniens est la condition de la liberté et de la dignité à travers le monde. Et aujourd'hui, cette liberté, nous devons la défendre avec toutes nos forces. Et je remercie tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, et qui ont été à nos côtés et qui restent à nos côtés pour défendre ces principes universels et la Palestine libre et indépendante. Merci à vous, Majed Bamiya. Donc à très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu. Sous-titrage ST' 501